Trace verdâtre dans la cuisine, sur les parois des chambres ou encore au plafond, aucun espace clos n'échappe à l'humidité quand elle décide de s'installer chez vous. Elle a parfois de nombreuses conséquences au niveau de votre maison et sur votre santé. En plus d'être une source de maladie, l'humidité est très souvent à la base de la dégradation de certaines maisons. Face à ce problème devenu de plus en plus récurrent, nous avons tendu notre micro à un spécialiste du bâtiment pour essayer d'en connaître les causes. Ce qui provoque l'humidité, d'abord, il y a des défauts de construction, il y a aération. Quand une maison n'est pas aérée, effectivement, il y a un problème d'humidité. Ne sachant que faire, ces nombreux habitants sont à la recherche de solutions. Pour régler le problème d'humidité, c'est tout simple. C'est quand on ne sait pas qu'on pense que c'est difficile. Comme je l'ai dit, on peut régler le problème d'étanchéité avec le charbon de bois, on peut régler le problème d'étanchéité avec l'argile et puis il y a d'autres produits adaptés qu'on peut juste passer sur le mur et puis ça règle le problème. Et donc ces produits que je viens de citer permettent de limiter l'humidité dans une maison. Sous-titrage Société Radio-Canada